Deux personnes sont mortes et au moins sept autres ont été blessées lors d'une attaque au couteau à Romand-sur-Isère dans la Drôme samedi 4 avril vers 11h par un homme d'une trentaine d'années qui a été interpellé. Selon des sources proches du dossier est France Bleu Dromardèche. Selon des témoins, le suspect a crié à la Akbar. L'homme est d'abord entré dans un bureau de tabac, où il a poignardé le buraliste, blessé, et deux de ses clients dont un est mort. Puis il a poignardé plusieurs personnes sur son chemin dans un périmètre restreint dans le centre-ville de Romand-sur-Isère, notamment à proximité de la boulangerie La Micaline, selon une source proche du dossier. La Pidget de Lyon mène l'enquête. Il a touché au moins neuf personnes dont deux sont mortes, un client du bureau de tabac et un boucher et quatre sont sévèrement blessés, mais le bilan risque encore d'évoluer, selon France Bleu Dromardèche. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect est un demandeur d'asile soudanais. Ses motivations ne sont pas encore connues. La police judiciaire de Lyon mène l'enquête. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est en lien avec le Premier ministre et le Président de la République, ils suivent la situation. Le ministre de Lyon mène l'enquête. Salut. Salut. Éc cơ, ben